Donc, notre troisième enjeu, je le disais tout à l'heure, c'est détecter accompagné les intentions d'achat. Donc, je laisse David reprendre la main. Oui, c'est juste un graphique qui illustre le potentiel des intentions d'achat. C'est-à-dire que souvent, elles sont un petit peu sous-estimées. On a tendance à regarder le e-commerce comme étant un canal de conversion, alors que c'est effectivement un canal qui va permettre de détecter des intentions pour les amener à convertir, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc, on voit sur la partie gauche qu'on investit énormément en médias pour faire venir du trafic. Il y a un certain nombre de leviers naturels qui vont permettre de le faire, du SEO, peut-être des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Il y a tout un travail de CRM qui nous permet de générer un trafic assez massif sur les sites web. Tout l'enjeu, c'est de se dire, c'est ce qu'on réillustrait tout à l'heure avec Thierry de Butte, c'est de dire, j'ai 80 millions de visites qui sont en ligne. Maintenant, je me rends compte que j'ai 4 millions de transactions en magasin. C'est-à-dire qu'il y a 76 millions d'individus qui ne sont pas venus. Et donc, ça veut dire que si j'arrive à en convertir, ne serait-ce que 0,1%, c'est déjà extrêmement massif. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment, à travers notre plateforme, à être capable de factualiser, d'être capable de comprendre combien d'intentions s'expriment aujourd'hui sur votre site web, et d'ailleurs, de concentrer le budget marketing sur ces intentionnistes, puisque à la sortie de la crise, finalement, ça va être les gens qui auront le plus de facilité à se déplacer en magasin. Ils ont déjà par eux-mêmes montré une intention. Il ne faut pas les rater. Il faut les accompagner jusqu'au magasin. Et ça représente un potentiel qui est extrêmement important. Donc, souvent, ce qu'on travaille avec nos clients, c'est une première phase pendant laquelle on va capter de la donnée, et on va analyser le potentiel des intentions. Et puis, derrière, travailler ensemble avec un accompagnement pour justement mettre en place un plan d'action très concret qui vise à convertir ces intentions. Merci, David. Et donc, pour accompagner effectivement les intentions d'achat, il faut qu'on puisse relancer rapidement les visiteurs qui n'ont pas pu acheter. Et notamment, c'est notre cas, puisqu'on a dû malheureusement couper un certain nombre de produits sur le site à cause de nos enjeux logistiques, mais du coup, de pouvoir pousser, rebondir sur les visites des pages produits en envoyant un email personnalisé avec effectivement des recos de produits similaires. Et ce qu'on fait déjà, mais ce qu'on va devoir refaire, c'est réactiver effectivement les abandons paniers par email pour capitaliser sur toutes les données de navigation qui auront été faites pendant le confinement pour que le retour à la normale se fasse le mieux possible. Merci.